Attention, Vitzli me charge de vous dire que mon costume et les images utilisées dans la vidéo n'ont rien d'historique. Pour ceux qui aimeraient mieux connaître les mondes scandinaves et germaniques, les sources en description sont là pour ça. Sur ce, bonne vidéo ! Ah, vous voilà ! Bonjour voyageurs, je suis l'enfant de la forêt. Et voici Vitzli, celui qui m'a tout appris. Venez, asseyez-vous près de moi et écoutez. Aujourd'hui, je vais vous parler des dieux, et du plus fort d'entre eux, le champion des ases, Thor. Vitzli me dit que vous êtes prêts. Commençons. Thor est le fils d'Odin, le père de toutes choses, et de Yord, personification de la Terre-Mère. Thor est le mari de Sif, l'éternelle jeune femme aux cheveux d'or, ainsi que le père de Magni, Modi et Trudor. Tous trois sont liés à la force physique, l'attribut principal de leur père. Thor habite à Asgard, le royaume des dieux Aesir. Il réside dans la plaine de Trudwanger, le champ de la force, dans une demeure appelée Bilskirnir, soit le craquement de l'éclair. Cette maison est très réputée en Asgard, l'on dit que de tous les palais, il est le plus grand. On dit que l'on y compte près de 540 pièces. Thor réside dans cette demeure aux côtés de ses deux serviteurs, Tialfi et Roskva. Tu sais bien qu'ils ne peuvent pas t'entendre, c'est à moi de raconter cette histoire. Comme Vitzli le rappelle, les deux serviteurs sont entrés au service du prince d'Asgard, suite à une petite histoire. Thor voyage accompagné de ses deux boucs, Tanngrisnir et Tanngnostre, respectivement d'enluisantes et d'engrinçantes. Il a l'habitude de les manger au soir en les ressuscitant au matin. Lors de l'un de ses périples, il demande l'hospitalité à un couple de paysans en leur proposant de partager son repas. Il consomme donc les deux boucs, puis Thor, repu, part à son couchage. Aux premières lueurs, il s'éveille et ramène à la vie ses deux boucs. Alors que les animaux se relèvent, le dieu tenant remarque que l'une de ses deux montures boite. Il entre alors dans une colère noire. C'est l'un des enfants qui, durant le festin, a brisé la patte de l'un des deux boucs pour en sucer la moelle. Pour apaiser la colère du fils d'Odin, les paysans donnèrent à ce dernier leurs deux enfants en guise de dédommagement, Tialfi et Roskva. Cela m'amène donc, tout naturellement, à te parler des attributs les plus fameux de Thor, dont les plus célèbres sont les deux boucs que nous venons d'évoquer. Ils ont tous deux la capacité de voler, ce qu'ils font quand ils tirent le char de leur maître dans les cieux orageux. Mais enfin, j'allais y venir. Il est vrai que son compagnon le plus fameux n'est autre que son puissant marteau, Mjolnir, le concasseur. C'est l'objet le plus puissant jamais créé. Il fut forgé par les nains Brock et Sindri, au plus profond des montagnes de leur monde, ni d'un velir. Ses propriétés magiques sont particulièrement surprenantes. On dit qu'il revient dans la main de celui qui l'a lancé et qu'il peut faire jaillir les éclairs. « Rien ne résiste à Mjolnir, ni les géants, ni les montagnes, ni le froid mordant de l'hiver, ni même la mort, car il a le pouvoir de redonner la vie. » Cependant, pour pouvoir être manié sans danger, Mjolnir nécessite deux artefacts. Yarn Griper, les pinces de fer, une paire de gants en métal qui protègent son porteur des éclairs du marteau, et Megignor, la ceinture de force, qui double la puissance déjà prodigieuse de Thor. Ainsi équipé, il part affronter ses ennemis de toujours, les géants, aussi appelés Yotun. Ce sont d'immenses créatures à l'apparence humaine, mais pouvant prendre d'autres formes, comme celle du loup ou de l'aigle. Les Yotun représentent les forces primitives de la nature, parfois calmes et sages, mais aussi déchaînés et chaotiques. Afin de protéger les mondes de leurs forces destructrices, Thor endosse le rôle de tueur de géants. Et oui, il est coutume de dire que lorsque l'orage éclate, on peut apercevoir dans la lumière de l'éclair la puissante et haute stature du fracasseur de géants lançant son arme. Thor, à qui une grande renommée suit à ses combats. Vous l'aurez donc compris, voyageur. Thor est le combattant par excellence, fort et sans peur. Il est impulsif et direct, là où son père Odin est fourbe et discret. À la différence de ce dernier, il s'implique physiquement dans la bataille. Cela fait de lui l'initiateur des jeunes guerriers et le protecteur du peuple. Ah oui, ce n'est pas faux. Sa fonction n'est pas seulement martiale. Il détruit, mais donne aussi la vie. Car, quand l'orage passe après une période de sécheresse, il est bien souvent synonyme de fertilité et d'abondance retrouvée. Ainsi, Thor se dote d'une autre fonction, celle d'influencer le climat. Cela fait de lui l'ami, non seulement du guerrier, mais aussi du paysan. En effet, aujourd'hui encore, il est le plus populaire et le plus apprécié des dieux. Merci de me le rappeler, Witzli. Son importance est telle qu'il a donné son nom au jeudi dans les langues germaniques. Thursday et Donnerstag. De plus, son nom est extrêmement utilisé dans les noms de lieux, les toponymes, en Scandinavie, en Angleterre, en Allemagne et même en France. Tout particulièrement en Normandie et en Alsace. Pour résumer, il est le plus fort des dieux, le maître de l'orage, le protecteur de la race des hommes et le pourfendeur des géants. Il règne sur la guerre, la force et la fertilité. Witzli me dit que s'en est assez pour aujourd'hui. En tout cas, je suis heureux que vous soyez restés jusqu'à la fin de mon récit, voyageurs. Et pour vous remercier, je vous annonce que la prochaine fois, nous parlerons d'un être assez spécial. Le malicieux Loki. Witzli et moi vous saluerons. A bientôt, voyageurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501